Salut tout le monde, cette capsule vidéo porte sur la voix active et la voix passive. Objectif, différencier entre la voix active et la voix passive, identifier le sujet et le complément d'agent, convertir des phrases de la voix active à la voix passive. Avant de commencer, un petit rappel. Quand dans une phrase, on a la forme affirmative négative, la forme personnelle impersonnelle, et aussi on a la forme active et la forme passive. Donc, les phrases actives et passives sont des formes de phrases. Prenons cette phrase, on va la décortiquer. La tempête chavire le bateau. La tempête chavire quoi? Le bateau chavire est le verbe. Qui chavire le bateau? C'est la tempête. Dans cette phrase, le sujet, qui est la tempête, fait l'action. Il en est responsable. Le sujet est actif. Donc, cette phrase est à la voix active, puisque le sujet fait l'action. Voyons la deuxième phrase. Le bateau est chaviré par la tempête. Ici, le bateau ne fait rien. Il subit l'action produite par la tempête. Le sujet n'est plus responsable. Le sujet n'est plus responsable. Donc, il est passif. C'est pour cela. C'est pour cela. C'est pour cela. Cette phrase est à la voix passive, puisque le sujet subit l'action. A la voix passive, le sujet subit l'action. Passons maintenant à la fonction. Observez ce schéma. J'ai gardé les mêmes phrases. La première à la voix active. La deuxième est à la voix passive. La première à la voix active. La deuxième est à la voix passive. On va voir ensemble le changement qui a eu lieu en transformant de la voix active à la voix passive. A la voix active, la tempête est le sujet. Chavir, verbe au présent. Le bateau, complément d'objet direct. À la voix passive, on remarque que la tempête à la voix active devient un complément d'agent. Le complément d'objet direct à la voix active devient le sujet. Le verbe garde sa place, mais il y a un petit changement. On remarque l'ajout de l'auxiliaire être qui est conjugué au présent, exactement en même temps du verbe à la voix active. Qui est aussi conjugué au présent de l'indicatif. Et enfin, on a l'ajout de la préposition par qui est, qui précède le complément d'agent à la voix passive. Ce sont les transformations que subit une phrase quand elle passe de la voix active à la voix passive. Voici les étapes qu'on doit les suivre avant de transposer de la voix active à la voix passive. Tout d'abord, on repère le sujet. Ensuite, on identifie le verbe et le temps auquel il est employé. Enfin, on repère le complément d'objet direct. Notons bien, une phrase à la voix active qui ne contient pas un complément d'objet direct ne peut pas être transformée à la voix passive. Le verbe doit être transitif direct. Pour convertir la phrase à la voix active de la voix active à la voix passive on doit faire un produit en croix. Remarquez ici Je dis toujours à mes élèves Prends ma place et donne-moi la tienne Donne-moi ta place Je te donne la mienne Alors Ici, le sujet devient complément d'agent Le complément d'objet direct devient sujet On met l'auxiliaire être On met à la voix passive On met à la voix passive l'auxiliaire être conjugué au même temps que le verbe à la voix active Ici, chavire est au présent L'auxiliaire être est au présent plus le participe passé Sans oublier d'ajouter la préposition par avant le complément d'agent à la voix passive pour que ta phrase reste correctement construite Je veux transformer ces phrases de la voix active à la voix passive J'ai gardé les mêmes phrases mais j'ai modifié le temps de conjugaison du verbe Chavire est à l'imparfait La tempête chavirait le bateau Il y a un complément d'objet direct Le verbe conjugué ici à l'imparfait Alors Le verbe chavirait est à l'imparfait de l'indicatif La phrase devient Le bateau était chaviré par la tempête On remarque que la phrase à la voix active et à l'imparfait On a mis l'auxiliaire être à la voix passive à l'imparfait plus le participe passé Le même temps du verbe à la voix On met l'auxiliaire être au même temps du verbe à la voix active Le bateau devient sujet La tempête devient complément d'agent En ajoutant Par On ajoute la préposition par avant le complément d'agent La tempête La tempête chavirera les bateaux Remarquez ici J'ai mis J'ai mis les bateaux au pluriel Chavirera C'est au futur simple La phrase devient à la voix passive Les bateaux seront chavirés par la tempête On a remarqué Chavirera au futur simple Ici L'auxiliaire être est au futur simple On remarque ici Il y a un accord On a déjà dit Le verbe chaviré conjugué avec l'auxiliaire être S'accorde en genre et en nombre avec son sujet Bateau Masculin pluriel Chaviré Prend S Deuxième exemple La tempête a chaviré les bateaux Deviens Bien sûr A chaviré C'est le passé composé du verbe chaviré Les bateaux ont été chavirés par la tempête Ont été C'est l'auxiliaire être Conjugué au passé simple Pardon Au passé Composé Composé Au même temps du verbe A la voix active Passé composé Passé composé On a fait l'accord Parce que le verbe chaviré Est conjugué est conjugué avec l'auxiliaire être Qui a pour sujet les bateaux masculins pluriel Attention N'oubliez pas de faire l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être si c'est possible Récapitulons A la voix active le sujet devient complément d'agent à la voix passive Le complément d'objet direct à la voix active devient sujet à la voix passive Le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être L'auxiliaire être à la voix passive se conjugue au même temps du verbe à la voix active Donc les accords des verbes des parties passées sont à effectuer si c'est possible Et on ajoute la préposition Par avant le complément d'agent Merci et à bientôt